Et salut, j'ai abonné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à loguer votre premier TBE, à le loguer, c'est-à-dire pour le récupérer d'une cache pour le mettre dans votre inventaire, ou tout simplement aussi à le déposer, on va voir les deux manœuvres. Et à partir du moment où vous aurez vu ces deux manœuvres, vous pourrez sans aucun souci le faire pour que ce soit un transfert de quelqu'un à quelqu'un, c'est-à-dire je vous donne un TBE, etc., ou dans un lieu précis, c'est-à-dire un event. Donc, je ne vais pas vous montrer comment arriver à une cache, ça on l'a vu dans les différents tutoriels, etc. Je vais tout simplement maintenant vous montrer comment loguer votre TBE. Donc, la cache est à mes pieds, mais avant, on va regarder, vous voyez ici, sur la page de la cache, qu'en bas, on a le petit TBE de signaler ici. Donc, quand je vais sur la cache, je revois encore en haut, ici, il y a un TBE. Et si je vais plus bas, donc quand je vais dans l'inventaire, vous voyez, inventaire d'objet voyageur, j'ai un objet voyageur affiché. Donc, si je clique dessus, j'ai carrément tout le descriptif, etc., etc. Donc, c'est un TBE que je possède, moi, et que M. Bateau, donc le compte fictif, va récupérer. Vous voyez, il y a la photo du TBE, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement aller dans la cache, vérifier qu'il est bien présent. Parce que souvent, les personnes qui ne loguent pas bien, ou qui ne loguent pas du tout les TBE, ou qui ne connaissent pas, en fait, tant qu'il n'est pas logué, le TBE va rester en place dans la cache. Et des fois, vous arrivez sur une cache avec marqué 3 TBE, et au final, il n'y en a qu'un ou zéro. Déjà, au son, on sent qu'il y a du métal, donc, en général, c'est toujours bon signe. Et, effectivement, on a donc notre petit TBE. Voilà. Donc, pour reconnaître un TBE, c'est assez facile. Vous avez souvent une petite plaquette, voilà, comme ceci, avec marqué, donc, Travel Bug. Donc, soit c'est comme ça, soit, souvent, vous avez aussi des TBE qui sont faits à la main, ou alors, quand on perd la plaque, on peut refaire un TBE, tout simplement, avec une copie tag, ou réécrire le numéro de suivi sur un objet, donc, ça peut être un jeton en bois, etc. Donc, j'ai mon TBE, je l'ai là, on va dire que j'ai logué ma cache, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, sur votre application, vous voyez, en bas, vous avez marqué « Loguer un objet voyageur ». Donc, si je clique dessus, il me propose plusieurs choses. Mais avant, vous voyez, je vais dire, je veux, par exemple, récupérer, c'est-à-dire depuis une géocache. Sauf que, c'est grisé. Pourquoi c'est grisé ? Parce qu'en haut, il faut tout simplement saisir le numéro de l'objet voyageur. Je vais donc les taper au-dessus, donc, ne vous inquiétez pas, elles seront, bien sûr, masquées pour garder la confidentialité de ce TBE. Et dès que j'ai tapé, en fait, le numéro du TBE, eh bien, je recouvre la fonction « Récupérer ». Donc, je fais tout simplement « Récupérer », et là, je peux mettre, voilà, « Super, mon premier TBE », je n'attendais que ça, bref. Voilà, vous pouvez vous faire un log. Donc, ce log apparaîtra par mail au propriétaire du TBE. Donc, imaginons, « Super, mon premier TBE », je fais « Poster », l'objet voyageur va disparaître de la cache. Si je reviens sur les détails de la cache, voilà, je reviens dessus, on va laisser un petit peu. Donc, j'ai reçu un mail comme quoi on avait récupéré mon objet voyageur, parce que j'en suis le propriétaire. Et si je vais, vous voyez, sur la cache, en bas, l'objet voyageur a disparu de l'inventaire. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, je vais loguer cette cache, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la laisser en vert. Donc, voilà, maintenant, vous avez appris à loguer un objet voyageur. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin en le déposant. Eh bien, en fait, c'est la même opération. Je vais tout simplement loguer en bas, dans l'inventaire. Vous voyez, je peux faire « Voir mon inventaire » ici. Si je fais « Voir mon inventaire », j'ai l'inventaire des objets que je possède. Donc, dans mon inventaire, sur moi ou à la maison, enfin bref, tous les objets voyageurs que vous avez en votre possession seront dans votre inventaire. Donc, je vais maintenant faire « Log ». Il ne me demande pas mon numéro, puisque je l'ai déjà marqué. Maintenant, je peux faire soit de le faire visiter, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas obligé de déposer votre TB, vous passez dans une cache, vous n'avez pas envie de le poser où elle est trop petite. Pour comptabiliser les kilomètres qu'il a fait, vous faites tout simplement visiter. Et donc là, vous aurez un petit trajet en plus sur la map de votre TB. Vous pouvez faire « Déposer » et à partir de ce moment-là, je peux mettre « Je le dépose pour quelqu'un d'autre », etc. Tout ce que vous voulez, ou « Bon voyage à lui », tout ce que vous voulez. Vous validez, et à partir de ce moment-là, votre TB va disparaître devant l'inventaire. Alors, rassurez-vous, cette manipulation, elle marche aussi si vous êtes sur un event. Donc, dans un event, c'est une page de cache traditionnelle, vous allez tout simplement le déposer sur la page de votre event. Donc, par exemple, vous savez que vous êtes invité à un event, etc. Vous avez 5 TB à transférer, vous les mettez sur la page de l'event. Et au moment où les gens les récupéreront, ils feront la manœuvre inverse et ils disparaîtront de votre inventaire comme ils ont disparu de la cache. Si vous ne voulez pas le faire également depuis votre smartphone, parce que vous utilisez un GPS traditionnel, ou vous voulez le faire tranquillement à la maison, au calme, ça se comprend. Il vous faut tout simplement aller sur geocaching.com slash track. Donc, c'est ce qui est marqué sur les TB, tout simplement. geocaching.com slash track. Et à partir de ce moment-là, vous aurez une fenêtre. Donc, je vous mets la photo, elle regarde ici, ou la vidéo. Tiens, je vais m'appuyer contre le mur et puis je vais vous mettre une vidéo là. Tranquillement. Vous avez juste à taper votre numéro d'objet voyageur et à valider votre log, tout simplement. Comme on a vu sur le téléphone, sauf que là, vous voyez, vous le faites depuis votre PC. On peut faire également cette manœuvre en la donnant à quelqu'un. C'est-à-dire que vous croisez un ami dans la rue ou comme ça. Et vous dites, tiens, j'ai ce TB à faire voyager. Je sais que tu pars en voyage tel endroit. J'aimerais bien qu'il y aille. Je te le donne. Mais comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, vous lui donnez. Lui, il va tout simplement aller loguer cet objet voyageur. Et au lieu de le marquer pris dans une cache, il va faire grab it. En général, il y a l'autre version française. Je crois que c'est pris dans les mains. Parce qu'il est dans vos mains. Il sera marqué dans les mains du propriétaire ou dans les mains de, par exemple, moi, l'AMPAY. Et à partir de ce moment-là, il va le récupérer dans vos mains. Et vous allez recevoir, en fait, le petit mail comme quoi quelqu'un a récupéré le TB dans vos mains. Voilà. En fait, la manœuvre, on peut la faire de diverses façons. Mais dans tous les cas, elle est toujours, toujours conduite de la même façon. On va soit sur le site ici ou soit sur votre application smartphone. Et on tape tout simplement le numéro de suivi. C'est super important de faire ça. C'est vraiment super important. Parce qu'il faut savoir que le TB, ça coûte de l'argent. En dehors de ce fait-là, c'est aussi un challenge qu'on se donne tous. En envoyant, par exemple, notre TB à l'autre bout du monde, etc. Et quand des gens récupèrent le TB en pensant que c'est un objet. Ou des fois, ils le prennent sans le loguer. Arrêtent le geocaching, le truc qui finit dans un tiroir, etc. Ou les gens qui le perdent. Enfin, sans qu'on ait le suivi, c'est un peu dommage. Des fois, on a des TB qui restent bloqués dans des caches depuis des mois. Alors que ça fait longtemps qu'ils sont beaucoup plus loin. Et que d'un coup, quelqu'un qui connaît le truc va les loguer. Et vous vous rendez compte qu'il a fait 3000 bornes. Voilà, pour le suivi, je vous demanderais vraiment. Et ça, c'est vraiment à titre d'entre-geo-cacheurs. Voilà, on est entre-geo-cacheurs responsables. De vraiment penser à loguer votre TB assez rapidement. Autre info, on n'a pas le droit. Enfin, il est conseillé. Et on demande de ne pas garder un TB plus de 15 jours avec vous. Pourquoi ? Tout simplement pour que le jeu avance. Et que les gens retrouvent des TB assez régulièrement sur les caches. Mais il arrive des fois où on soit dans des zones où il n'y a que des XS, par exemple, en taille. Et on ne puisse pas déposer un TB comme on veut. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un petit mail à l'honneur du TB. Tout simplement en allant sur la page du TB. Et en lui disant, écoute, je suis en vacances dans cette région, malheureusement, il n'y a pas de cache assez grande pour que je puisse mettre ton TB. Est-ce que tu m'autorises à le garder 4 jours de plus parce que je vais, je ne sais pas où, à quelle direction, ou demain ou après-demain, je vais à tel endroit. Vous faites ça. Il vous répondra en général oui, parce qu'il préférera ça plutôt qu'on le jette dans un coin ou qu'on le mette dans une cache en le forçant et que ça le casse. Donc voilà, ça c'est des choses à faire et vraiment, je vous invite à faire. Ça fait partie du geocaching, ça fait partie de l'esprit geocaching. Et j'espère vraiment qu'avec cette petite vidéo, j'ai pu vous aider à franchir le pas. Dans tous les cas, je vous dis merci encore. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et je tenais vraiment à vous remercier encore de votre suivi, de tout votre soutien, de vraiment tous les mails, les messages, les commentaires, les likes que vous puissiez faire. C'est assez fou. Je ne pensais pas en fait en faisant cette petite chaîne qui avait vraiment, enfin, c'était une petite chaîne pour m'amuser, pour me défouler, voilà, pour évacuer la pression du boulot et partager la passion que j'ai pour cette activité. Et vraiment, vous me le rendez bien. Donc je vous remercie encore une fois et vraiment, je vous dis vraiment un grand merci du fond du cœur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Les prochains tutos, on va essayer de commencer à attaquer des caches un peu plus sympas, donc style des multi-caches, etc. Je vous dis à très vite. J'ai eu amitié à tous. Ciao.